Musique On appelle ça un but d'exception. Vendredi soir, Jean-Daliel Padevani n'a pas pu faire grand chose face à la frappe venue d'ailleurs de Gimbert. A la 48ème minute, le joueur breton a mystifié tout le monde et il a surtout donné la victoire à son équipe. Il peut être content de lui, sa frappe, en bout de course, est tout simplement lumineuse. Je ne voudrais pas me prendre du tout, mais bon, c'est sûr qu'après quand on frappe et qu'on cadre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, il a eu la chance peut-être d'avoir le rebond, de mettre une belle frappe aussi, donc voilà, c'est fini au fond. Pour le SCO, cette défaite, un but à zéro, est un nouveau coup d'arrêt. Une semaine après la fin de leur série de 14 matchs sans défaite face à Brest, les Angevins s'inclinent de nouveau, qui plus est, face à une équipe venue de Bretagne. La statistique est implacable, un point pris sur 15 possibles face aux équipes bretonnes cette saison. Je crois que ce soir, on n'a pas vu le vrai visage du SCO. On a failli un petit peu dans le jeu, mais j'ai le sentiment qu'on a surtout failli un petit peu mentalement. Ce soir, j'ai vu beaucoup trop de fébrilité dans notre jeu, un manque de maîtrise technique flagrant, pas assez de mobilité, ce qui fait que notre jeu ne pouvait pas exister. Et à partir de là, c'était compliqué de faire un meilleur résultat. Heureusement, les 8577 spectateurs, record d'affluence cette saison, ne sont pas venus pour rien. Si le SCO a perdu, Strasbourg et Boulogne ont fait de même. Résultat, Angers conserve sa troisième place. Mais attention, Montpellier, qui s'est imposé 4 à 1 face à Dijon, revient à 1 point. Fin de cette 24e journée lundi soir avec le choc Metz-Lens. Quant au match SCOVAN, Angers 7 le rediffuse ce lundi soir à minuit, ainsi que mardi et mercredi. En hockey sur glace, c'est fini pour la saison régulière de Ligue Magnus. Samedi soir, les joueurs des Ducs ont terminé sur une bonne note, victoire 8 à 7 face à Morzine, grâce à ce but de Thomas Baluch dans les tout derniers instants. Résultat, les Ducs conservent leur quatrième place derrière Briançon, Grenoble et Rouen. Si l'écart est important avec les deux premiers, seuls 3 points les séparent de Rouen. Les playoffs démarrent cette semaine pour les équipes classées après la quatrième place. Pour les Ducs, rendez-vous les mardis 3 et mercredi 4 mars prochains. Ils rencontreront à domicile le vainqueur de la confrontation entre Amiens et Dijon. Puis à l'extérieur, le vendredi et samedi suivant. Et enfin le mardi de la semaine suivante, s'il devait y avoir un cinquième match. Notez que cette semaine, Mickaël Juret, le président des Ducs, est l'invité de l'émission Sports 7. Avec lui, on évoque les playoffs et on dresse un premier bilan de la saison. Handball, sac carbure pour Angers-Noyant. Vendredi soir, les Noyangevins se sont facilement imposés face à Villeneuve-Loubet en match en retard de la 15ème journée. Score sans appel, 35 à 27. Plus que jamais, Angers-Noyant est le leader incontesté de National 1. Il reste 12 matchs avant une possible remontée en division 2. En revanche, en basket, l'ABC a calé face à Foss-sur-Mer. Défaite 69 à 74. Malgré leur courage et leur détermination, les joueurs Angers-Noyant restent 6ème. Et ils ne semblent pas pouvoir se positionner pour une remontée en probé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada